comment les jeunes millionnaires sont devenus riche au canada moi je suis devenu multimillionnaire après au début j'ai pas commencé comme ça mettant par logement tu peux générer entre 100 dollars à 200 dollars par mois en cash flow net sur le dernier mois on est arrivé à 45 50 milles de chiffre d'affaires on est sur un bon bénéfice quand même d'environ 40 35 40 mille mensuels alors j'ai 23 ans j'ai 56 ports ok donc entre 5 et 10 milles à peu près quelque chose comme ça ouais ouais le plus que j'ai généré dans un mois c'était à peu près 616 mille dollars dans un mois et à peu près 500 mille de cash collected je viens d'avoir 25 ans quand j'ai passé la barre des 100 milles par mois je me suis dit comme ça commence à faire beaucoup d'oséprits en six mois j'ai atteint 18 mille dollars donc tu as perçu 18 mille dollars en commission ça veut dire que pour cette personne tu as généré 180 ça c'est sur un mois ma première transaction immobilier j'ai acheté un duplex à 517 500 et aujourd'hui il est évalué à améliorer un peu moins de 955 mai ça c'est une seule transaction parmi les centaines de transactions qu'on fait à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc quand vous le constatez aujourd'hui il fait nuit c'est pas une vidéo comme d'habitude là on est chez moi donc j'ai organisé un petit événement de type mastermind avec des entrepreneurs canadiens francophones qui ont réussi soit en business soit en immobilier soit en entrepreneuriat voilà donc qui ont généré des résultats conséquents que ce soit en termes de revenus que ce soit en termes de financement ou même de patrimoine donc il ya plusieurs profils et les personnes plus ou moins âgées donc des personnes qui ont la vingtaine des personnes qui ont la trentaine la quarantaine voilà on est une dizaine d'entrepreneurs et aujourd'hui on va voir comment les millionnaires au canada sont devenus riches donc chacun de mes amis vont vous partager un peu leur parcours très rapidement et vont vous dire ben comment ils ont réussi et comment toi également qui regardent cette vidéo tu peux réussir à avoir le même type de résultat donc si tu aimes ce type de vidéo je t'invite à tout de suite liker la vidéo à la partager et surtout à laisser un commentaire et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dont on va rentrer chez moi donc il ya un peu de bruit un peu de musique mais bon on va faire ça bien allez tu me suis on a le premier ici venu donc on a monsieur bris bris comment ça va donc voila j'ai créé un petit concept donc c'est de savoir un peu c'est d'interroger mes amis mes partenaires mes associés donc voilà les personnes avec qui j'ai l'habitude de traîner on va dire et de savoir un peu comment tu as fait pour avoir du succès donc je sais que tu vas te présenter très rapidement tu as vu une agence qui a permis de générer des millions est ce que je peux nous dire rapidement ce que tu fais et surtout comment cette personne qui nous regarde présentement peut également avoir le même type de résultat qu'est ce que ça prend comme état d'esprit de tous mon nom est bris hubert je suis propriétaire de l'agence centurion c'est une agence qui gère en fait les infopreneurs qui gère leur pôle acquisition on travaille sur le marketing la publicité et on aide les entrepreneurs à avoir des leads et à les rendre qualifiables très important cette partie là et à partir de là après ils font leurs ventes avec leur système et on travaille avec florian justement pour pouvoir les porter des leads qualifiés tous les mois ça fonctionne pas mal on a généré quelques millions dans les dernières années et concrètement moi j'ai commencé avec justement mon agence parce que je me suis dit ok et c'est ça que j'ai commencé je vais répondre à la deuxième question tout de suite comment est ce qu'on fait pour se lancer et comment est ce qu'on fait pour avoir ce niveau de résultat on se demande en fait ok comment est ce que je fais pour résoudre le problème de quelqu'un qui a les moyens il faut déjà déterminer le problème de la personne toi quand c'est connu à l'époque c'était ok j'avais un mauvais système d'acquisition qui était pas assez précis et qui ramenaient pas assez de prospects moi ce moment là j'avais les compétences j'avais appris les compétences pour pouvoir régler ce problème là et en fait je me suis rendu compte évidemment tu n'étais pas le seul dans ce problème là dans l'entrepreneuriat francophone et anglophone et quand on passe son temps à faire focuser sur régler ce problème pour un type d'entreprise et ben on est rémunéré pour quoi donc on s'est dit ok on va apprendre le marketing sans diplôme j'ai appris tout sur sur youtube et avec des formations en ligne et je me suis dit ok la seule expérience que je vais avoir ça va être dans le terrain et donc ça a été de faire des essais erreurs de faire essayer des process à toi tu m'as fait confiance sur la partie process pour pouvoir tester des choses et aujourd'hui on te retrouve à générer quoi peut-être plus que 300 400 milles par mois de revenus pour ta compagnie grâce au système qu'on a mis en place et qui sont en fait processisés pour avoir des résultats ça prend du temps mais il faut commencer quelque part et moi ça a commencé avec des vidéos sur youtube excellent oui donc comme quoi il est possible et tu peux t'as pas précisé qu'elle assure effectivement à l'heure où entend cette vidéo j'ai 24 ans et je vais avoir 25 ans dans deux semaines ok c'est après j'ai commencé à 20 est ce que tu pourrais nous montrer quelques chiffres c'est à dire par exemple combien peut-être tu as pu faire sur le dernier mois où tu as pu faire sur je sais pas sur une courte période pour que les personnes voient parce que des fois les personnes se disent c'est pas possible de faire de l'argent c'est pas possible d'investir c'est pas possible de gagner de l'argent parce que tu pourrais nous montrer j'ai pas sûr ce travail peu importe mais je pense que je vais envoyer le screenshot mais effectivement sur les deux derniers mois sur le dernier mois on est arrivé à 45 50000 le chiffre d'affaires donc d'argent qui est rentré sachant que les coûts d'opération de la boîte ça coûte 10 15 mille donc on est sur un bon bénéfice quand même d'environ 40 35 40 mille mensuels qu'après moi je réinvestis en formation pour me former moi-même pour continuer à me former moi-même pour rester en fait en en marge de toute la compétition et du coup dans quoi tu investis cet argent ben concrètement ce que j'investis c'est surtout les formations en ligne les mastermind les outils pour le développement c'est vraiment l'investissement sur moi et ma compagnie pour pouvoir parce que je sais en fait que quand je l'ai fait au début ça a augmenté mes résultats donc je me dis qu'est ce que je peux aller chercher en fait comme ressources supplémentaires pour pouvoir augmenter encore plus mes résultats et donc à travers donc différents systèmes et aussi j'ai engagé des membres de mon équipe pour pouvoir ce qu'elle est encore plus pour me créer des nouvelles et nouveaux 24 heures tous les jours pour augmenter de tâches qui fait seulement en compagnie comme comme quoi mesdames et messieurs c'est possible de générer plusieurs dizaines de milliers de dollars à moins de 25 ans donc on passe au suivant merci brice je passe une bonne soirée j'espère très très cool excellent allez on y va on continue la série comment les millionnaires au canada sont devenus riches donc on a ici monsieur courrier albert ça va bien ça va très bien donc est-ce que courrier tu peux nous dire un peu voilà ce que tu fais comment tu as pu avoir des résultats en partant de zéro et comment ceux qui nous regardent peuvent également faire la même chose comme toi alors moi en ce moment je suis investisseur immobilier au canada et j'ai bâti en fait ma richesse avec l'investissement immobilier j'ai commencé avec un triple x qui par la suite je suis rentré dans les multi logements j'ai acheté un 12 un 16 et j'ai bâti en fait petit à petit mon parc un immeuble à la fois aujourd'hui tu as quel âge j'ai 23 ans 23 ans tu as démarré à quel âge j'ai démarré à 19 incroyable waouh et on va parler de chiffres parce que tu sais il ya beaucoup de personnes sur internet on a échangé par rapport à cela beaucoup de personnes qui se disent que c'est pas possible de gagner de l'argent à travers l'immobilier à travers le business et gagner de l'argent l'étant jeune sans nécessairement on nous dit voilà il faut faire de grandes études etc est-ce que tu peux si tu es allé avec ça bien évidemment nous dire plus ou moins combien tu peux générer par mois sur avec ton business immobilier ou tous les autres business plus ou moins ouais mais tu sais moi ce que je dis beaucoup aux gens c'est mettons par logement tu peux générer entre 100 dollars à 200 dollars par mois en cash flow net alors j'ai 23 ans j'ai 56 portes alors grosso modo si tu fais le calcul tu peux tu peux t'imaginer un peu combien je génère avec mes immeubles ici au québec ok donc entre cinq et dix mille à peu près quelque chose comme ça ouais parfaitement passif ouais entre cinq et dix mille par mois et est ce que tu vas t'arrêter à 56 portes mon objectif d'ici la fin de l'année c'est d'en avoir 100 ensuite je vais avoir 1000 immeubles au québec puis par la suite étendre mes opérations en fait je veux 1000 immeubles au canada complet j'ai investi au canada complet et je vais étendre mes opérations ensuite aux états unis en europe et ainsi de suite wow vous voyez ça mesdames et messieurs donc comme quoi c'est possible en partant de zéro d'investir en immobilier et qu'est ce que tu dirais à peut-être quelqu'un qui doute qui se dit que voilà je suis pas capable d'investir je suis trop jeune ou c'est fait pour les autres etc quelqu'un qui tu sais qu'il peut réussir mais se dit que à cause de son entourage c'est pas possible c'est quoi ton message pour toi mais tu sais je crois qu'on investit tous en immobilier où on devrait tous investit en immobilier pour différentes raisons tu sais les plus jeunes c'est pour bâtir un empire il ya des même des personnes plus vieilles qui vient de me voir des fois dire il est trop tard mais il est pas trop tard il est jamais trop tard pour léguer quelque chose à ta famille et tout ça donc je dirais en fait que tout ça c'est possible il faut juste comprendre pourquoi on le fait et par la suite prendre action et bien sûr avoir les bonnes connaissances j'adore ça donc guys vous savez ce qu'il vous reste à faire donc vous suivez Corey on va voir le prochain millionnaire au Canada et lui demander comment il a pu devenir millionnaire ou riche tout comme Corey on continue l'épisode comme je suis le constat j'ai changé mon haut donc on est toujours à la même soirée avec des entrepreneurs qui ont des gros résultats que ce soit en business en immobilier en financement voilà des jeunes entrepreneurs millionnaires au Canada donc comment les jeunes millionnaires sont devenus riche au Canada donc là on a Serge la forme yes sir yes donc là je vais te présenter Serge il y a un jeune entrepreneur qui s'est lancé récemment et qui va te raconter son histoire comment il a pu lancer son business et surtout comment toi tu peux faire la même chose en fait moi j'ai commencé vers 2019 2020 j'avais un travail 9 à 5 et pendant que je travaillais je commençais juste à acheter je suis j'imagine vous avez vu des ads sur le monde de toi par exemple et j'ai commencé juste à acheter des cours en ligne ça m'a pris quelques cours avant que je commence à vraiment avoir des résultats j'ai acheté des cours sur dropshipping j'ai acheté des cours sur amazon j'ai acheté des cours commencer une business de consulting mais rien n'a marché jusqu'à temps que j'ai juste quitté ma job parce que je savais que la job que j'avais mais en fait elle me bloquait de pouvoir commencer une entreprise pour de vrai et en 2020 juillet juin juillet c'est là que j'ai quitté mon 9 à 5 et j'ai commencé une agence de marketing on faisait du facebook ad pour des coachs mais ça ça n'a pas trop bien marché parce que la majorité des coachs qu'on travaille avec ils n'avaient pas l'argent pour la pub et j'ai commencé une agence de appointment setting donc on générait des rendez-vous pour d'autres agences et d'autres consultants et ouais et de là ça c'est parti aujourd'hui tu as quel âge je viens d'avoir 25 ans 25 ans aujourd'hui combien combien tu arrives à générer par moi quel a été ton ton plus gros moi si tu as des chiffres comment dire le richard c'est toujours le compte stripe on s'appelle stripe paypal donc là dessus est ce que tu peux partager les chiffres qu'on montre aux jeunes moi mon objectif c'est de quoi c'est de montrer aux jeunes aux immigrants que vous soyez ici si tu as un peu un problème si tu es chinois russe peu importe c'est de montrer que c'est possible en se lançant qu'on est déterminé et quelle que soit la provenance sociale l'origine tout le monde peut arriver donc aujourd'hui voilà à moins de 25 ans combien tu as pu générer au maximum sur un ouais le plus que j'ai généré dans un mois c'était à peu près c'est son 616 mille dollars dans un mois et à peu près 500 mille de cash collectibles en plus j'ai vu ça donc il y a bien pas mal de publicité assez par rapport à ça où tu tu présentes même ton un case study assez long exactement donc c'est un certain moment j'ai atteint ça et c'est quoi tes prochains objectifs là présentement je suis j'essaie d'atteindre un million par mois mais pas juste pour scale scale mais juste pour pouvoir avoir un million qui qui est recurring c'est ça le challenge c'est ça le challenge c'est un différent jeu et qu'est ce que tu dirais à quelqu'un peut-être à ton jeune toi d'avant quelqu'un qui peut-être hésite à se lancer ou il prouve peut-être la difficulté c'est quoi le secret en fait c'est quoi l'état d'esprit à avoir pour réussir je pense qu'il faut être ouvert parce que si tu m'avais dit que j'allais atteindre ce que j'ai atteint je t'aurais pas cru ouais donc c'est 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 dur à parler à quelqu'un qui est pas qui s'est pas encore lancé de lui dire ce que lui doit comprendre ou la personne que ce que doit comprendre parce que c'est c'est presque difficile à comprendre parce que tu peux pas me dire que je veux partir de faire deux mille par mois à faire un demi million par mois dans deux ans c'est 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 ça je ne comprends pas fait que je peux pas donner à la personne au moins d'il y a trois ans quatre ans et lui dire ça je peux juste lui dire écoute soit ouvert à prendre des risques et à investir en toi parce que à chaque investissement que tu fais ça va t'ouvrir une porte où ça va te créer un nouveau comme c'est comme des nouvelles croyances où ça va break des beliefs qui eux vont juste stack au point de créer une plateforme où tu peux faire des choses que tu peux pas attendre vraiment c'est tout est une question d'état d'esprit vraiment lancez vous suivez Serge on va continuer Serge merci beaucoup désolé d'avoir coupé la soirée pour toi j'espère que j'ai passé un bon moment et que voilà on va vous partager encore plus de personnes donc on va remonter qu'il est un peu et on vous ramène notre soldat pour partager ça continue cet épisode de comment les millionnaires au canada sont devenus régis donc on a mon ami ici présent pierre olé comment ça va bah ça va et comme super et est donc Pierre je te coupe deux secondes pendant la soirée pour que tu nous dises un peu comment tu as fait pour devenir millionnaire comment tu dans quoi tu t'es lancé en termes de business parce qu'on a pas mal de personnes ici au canada qui se disent comment générer de l'argent à travers l'immobilier le business l'entrepreneuriat la bourse bon je sais que toi tu es dans pas mal de domaines est ce que tu pourrais un peu nous partager ton parcours très rapidement vous dire un peu ce que tu as pu accomplir et comment est-ce que l'audience qui nous suit ici présent peut faire la même chose moi je suis devenu multimillionnaire après au début j'ai pas commencé comme ça enfin dans ma dans ma tête je me suis toujours demandé comment est-ce que je pouvais générer au moins déjà mille euros par mois dans chacun des piliers donc je suis dans trois piliers un pilier immobilier pilier business en ligne et pilier bourse et mon but moi c'était de me générer des revenus passifs comme ça tous les mois donc plutôt que de se dire je veux devenir millionnaire je pars du principe que déjà si tu arrives à générer par exemple ne serait-ce que tu es 100 premiers euros en ligne dans ta tête tu débloques une case mentale en disant ben attends c'est possible de gagner de l'argent numériquement faut que tu as fait le palais de 100 euros tu passes à 1000 euros puis après tu passes à 10 mille euros puis après tu passes à 100 mille euros et en fait les gens voient des fois voient toujours le côté un petit peu bas des gens comme toi qui ont beaucoup réussi et ils disent ouais mais moi j'arriverai jamais à faire ce qu'a fait florian parce que c'est des chiffres mais en fait on a tous commencé tout petit moi je me suis lancé dans l'immobilier à la base j'avais même pas acheté d'immobilier ce que j'avais fait c'est que j'avais un appartement location j'avais mis en sous location sur abnb et un jour je reçois un petit sms sur mon téléphone c'était au tout début d'un ami et je vois que j'ai j'ai encaissé 550 euros je me dis alors que j'étais en soirée sur les champs-élysées avec mes bottes et je me dis attends j'ai de l'argent qui est tombé alors que je suis pas au boulot et tu vois ça a débloqué quelque chose de mentalement dans ma tête et après ça c'est des opérations j'ai reproduit donc j'ai acheté comme ça plusieurs biens immobiliers que j'ai mis en location pour durer division j'ai commencé à gagner de l'argent j'avais des gens qui me posaient des questions sur comment faire ça du coup des business en ligne les gens ont un problème toi tu as la solution problème exact j'ai lancé mais business en ligne au début j'ai commencé petit et puis petit à petit dix mille euros par mois quarante mille euros cinquante mille cent mille et tu vois après j'ai atteint voilà comme ça des niveaux quel est le maximum que tu peux attendre sur d'autres plus gros chiffres que tu fais ou là tu t'es dit waouh là c'est quand j'ai passé l'avoir des cent mille par mois je me suis dit quand même ça commence à faire beaucoup d'osais parce que là potentiellement tu pouvais t'acheter carrément un appartement un achatement par mois c'est ça et là quand tu te dis là c'est quand même un sacré un sacré palier mais après ça reste très abstrait dans le sens où ça reste des chiffres sur un écran et tu comptes et moi je viens du salariat donc quand j'ai vu ces chiffres là à la base je me disais mais j'avais du mal à conceptualiser combien d'argent ça faisait donc après c'est pour ça aussi que j'aime bien l'immobilier parce que l'immobilier c'est vraiment concret l'argent que tu as gagné tu peux le réinvestir et là tu vois concrètement des appartements des immeubles moi j'ai investi dans différents pays donc c'est vrai que c'est c'est quand même plutôt plutôt sympathique et là tu peux vraiment palper et et je sais que tu investis également à l'étranger ce que tu peux un peu nous parler ben de bas combien ça peut générer je sais que tu fais de la location courte durée tu as touché à pas mal de type de local de type d'investissement donc est ce que tu pourrais nous dire par exemple sur une opération ou en termes enfin des chiffres un peu que ça peut générer en fait en termes de chiffres c'est vraiment moi je vais raisonner en pourcentage de rentabilité donc les biens les plus rentables que j'ai eu j'étais à 24% de rentabilité alors je sais que ça peut paraître énorme mais après c'est des stratégies qui étaient extrêmement agressives dans ce sens je faisais acheter des biens qui était vraiment délabré je les ai négocié à des prix très bas c'est bien je les ai découpés je les ai retapés ensuite je faisais ce qu'on appelle des stratégies mixtes dans le sens où pendant huit mois en fait je vais louer à des étudiants et pendant quatre mois je faisais de la location courte durée et en fait j'ai acheté sur la côte d'azur donc sur la côte d'azur les biens en location courte durée se loue quand même à des prix très élevé et c'est des biens et j'arrivais à rembourser en l'espace de quatre cinq ans donc ça c'était vraiment voilà donc ça c'est la première stratégie c'était vraiment stratégie cash flow et j'ai une autre stratégie ou aussi je vais gagner de l'argent sur des opérations d'achat revente là par exemple c'est ce que je suis en ce moment j'investis en europe de l'est notamment à budapest donc en fait ce que je fais c'est que j'achète des appartements à des prix qui sont relativement bas pour te donner un ordre d'idée j'ai réussi à acheter des biens à peu près à autour de 1500 1600 euros le mètre carré des biens qui en valent 2200 mais comme je suis tout le temps sur le marché voilà dès que je vois une anomalie marché je me positionne forcément basse et des biens sur lesquels il ya des travaux donc je vais venir des équipes de renommation et j'essaie toujours d'améliorer le bien là en ce moment je suis sur une opération c'est un 92 m² que j'ai acheté qui avait une grande chambre un gros salon je le découpe en trois chambres le but de ce bien c'est pas tellement de faire du cash flow parce que même si je suis quelqu'un qui parle beaucoup cash flow c'est pas c'est pas le but de cet investissement le but de ce bien c'est de le revendre beaucoup plus cher que ce que je l'achetais de faire une grosse plus value donc ce que je fais c'est que je finis les travaux je vais le mettre en location en tout pendant cinq ans pourquoi cinq ans parce qu'au bout de cinq ans en hongrie t'es exonéré d'impôt sur la plus value donc du coup pendant cinq ans je veux pas perdre d'argent tu vois donc je le mets je le mets en location et d'ailleurs c'est un appartement où je vais vraiment qu'est c'est une plus value très confortable mais vraiment très confortable faire que je l'ai acheté à peu près 200 mille euros c'est un bien que je pense qu'on vendent entre trois cent cinquante mille et quatre cent mille euros une fois que ça sera terminée à pas mal en l'espace de cinq ans c'est quand même c'est quand même pas mal et aussi c'est plus tous les loyers que tu vois c'est que tu penses tu vas le lois à peu près à combien pendant ça ça va soit à peu près 1500 euros par mois c'est pas extrêmement c'est pas extrêmement pas encore dit au moins dix mille euros de profite et après en termes d'imposition tu payes tiens un peu plus de 15 % d'impôt à ce qu'on voit donc ça va ça reste ça reste à ce que ça n'a pas fait et qu'est ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être qu'ils doutent ou qui se dit c'est pas possible voilà parce que si on entend pas mal d'histoires pour moi en fait c'est très simple c'est à dire que aujourd'hui vous avez probablement même un logement où vous êtes locataire vous partez un week-end vous le mettez sur une plateforme quand même bien dit où vous le mettez sur un site de petites annonces si vous n'avez pas accès sur l'inni parce que je sais que canard ça s'est réglementé et vous louer un week-end et vous encaissez par exemple 300 dollars le simple fait de le faire c'est pas tellement pour gagner de l'argent mais c'est pour vous dire c'est possible moi j'arrive à gagner de l'argent dans l'immobilier j'ai déjà gagné 300 dollars en louant mon bien en souleur mon bien pendant un week-end donc les gens déjà se disent c'est possible de gagner de l'argent dans l'immobilier il sort du fait de regarder tu sais des vidéos sur youtube en mode théorie théorie t'encaisses l'argent tu vois tu réalises tu fais comprendre à ton cerveau que c'est c'est quelque chose de faisable tu l'as déjà fait une première fois donc déjà ça va t'enlever cette peur là et après tu vas commencer à acheter ton premier deuxième chose lance un business en ligne que ce soit en e-commerce à taper des compétences avant tu peux peut-être lancer une agence de marketing tu peux peut-être faire de la publicité facebook pour des gens trouver des livres que tu vas revendre plus cher voilà en caisse t100 premier dollar t 1000 premier dollar en ligne pour montrer que c'est possible et après il faut que tu persévères forcément va falloir te former de faire accompagner par des personnes qui l'ont déjà fait moi c'est pour ça que j'ai rencontré des gens comme florent voilà ça c'est qu'il me l'a présenté c'est un pote qui est multimillionnaire qui investit dans l'immobilier il m'a dit tu vas au canada va voir florian je suis plus enfin tu as pratiquement une centaine de lots dans l'immobilier enfin je connais plus chiffres exacts mais m'a dit va rencontrer il a des résultats moi personnellement je n'ai pas investi au canada donc je me suis positionné comme quelqu'un de humble je l'ai contacté j'ai dit florian ça m'intéresserait qu'on comprenne un café ensemble il m'a dit ok il m'a expliqué ce qu'il faisait et j'apprends de lui et je me mets dans la position de l'élève je suis pas là en disant voilà moi j'ai généré des millions tu vois florent donc mon écoute on est on est à pied d'égalité non tu es une des fois il faut savoir se mettre aussi dans la position de l'élève et à prendre des gens qui ont fait les choses que vous n'avez pas réussir à faire excellent d'où le fait de rejoindre des mastermind un peu comme celui ci et c'est ça c'est un échange moucher c'est à dire c'est que moi j'apprends de pierre il apprend de moi et on apprend tous donc si toi également tu sais de faire partie de ce type d'événements tu mets un pouce bleu et met un commentaire juste en bas et voilà on t'enverra peut-être le lien pour le prochain événement merci à toi on va remonter on va voir le prochain on va voir le prochain salut à toi chers investisseurs tous les mois on organise le plus gros événements au canada francophone ça s'appelle le défi immobilier canada qui se déroule en deux étapes la première étape c'est de t'apprendre comment aller développer entre 30 et 150 mille dollars de mise de fonds oui tu as bien entendu entre 30 et 150 mille dollars de mise de fonds le deuxième événement c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente non pas pour le consommer pour l'investir en immobilier entre deux et trois et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié donc si tu souhaites assister à cet événement tu cliques dans le lien juste en dessous et tu vas pouvoir assister à notre événement on attend plus de 1000 personnes à tous les mois et j'ai une recommandation pour toi c'est de prendre ton passe le passe vieille pilier une garantie de fois 20 c'est à dire si tu estimes qu'après l'événement les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant tu nous envoies un mail et on te renvoie c'est pourquoi je suis aussi content par rapport à cette garantie c'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers de coach d'investisseurs immobiliers d'avocats de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et de partager également cette information pour une fraction de ce prix donc tu cliques dans le lien juste en dessous des filles immobiliers canada le plus gros événement canada francophone et tu m'en diras des nouvelles on se retrouve donc on est du retour pour la suite de l'épisode donc comment les millionnaires au canada sont devenus riches donc on a mon ami auriel dugo comment ça va toujours bien à fond donc voilà donc désolé de t'interrompre pendant la soirée donc voilà je voulais t'amener une personne de plus car ici en immobilier en business donc il y aurait là plusieurs activités qui gère aujourd'hui donc je vais laisser se présenter très rapidement il va te dire bah comment il a fait combien il arrive à générer sur un de ses business par exemple et comment toi également tu peux faire la même chose donc url je laisse parler bah écoute uriel bigot originaire du bénin passé par la france avant d'arriver au canada en 2012 à la base j'étais ingénieur en informatique donc je travaille dans l'informatique j'ai été employé et consultant puis aujourd'hui je suis un développeur immobilier j'ai trois activités qui sont toutes liées à l'immobilier la première c'est une activité d'éducation où est-ce qu'on aide les gens à comprendre comment marcher on leur enseigne le rudiment comment investir comment se lancer une deuxième activité qui est plutôt de la transaction donc où est-ce qu'on aide les gens à acheter des propriétés voit ça comme une compagnie de courtage si tu veux et la troisième activité qui est de la syndication où est-ce qu'on réunit les investisseurs pour faire des gros deals construire des gros bâtiments acheter des gros parcs immobiliers donc ça ce sont mes principales activités all right et aujourd'hui donc je vois que tu es très actif dans l'immobilier tu peux générer combien pour montrer aux personnes parce qu'il ya beaucoup de personnes sur internet qui se disent que c'est pas possible d'investir en immobilier si on a plus ou moins le même âge donc envoie des jeunes comme nous on se dit voilà est ce que c'est vrai c'est pas vrai donc là on a plusieurs personnes qu'on vous montre est ce que tu peux partager ou ce que je dirais c'est que j'en parlais ce matin avec quelqu'un c'est de dire c'est plus facile de croire à l'impossible quand on l'a vu c'est difficile pour certaines personnes de croire qu'on peut faire un million par mois à 10 millions par mois à 10 millions par an parce que c'est il vient d'un milieu par exemple est-ce qu'ils sont employés ou est-ce qu'ils n'ont jamais vu ce genre d'argent mais quand tu côtoies des gens c'est ce que j'aime dans ce genre d'événement parce que tu rencontres des gens qui sont dans le business qui sont dans l'immobilier tu vois leur parcours tu comprends ce qu'ils font là tu réalises qu'en fait finalement c'est possible je te dirais que tu vois ma première transaction en immobilier j'ai acheté un duplex à 517 500 et aujourd'hui il est évalué à 1 million un peu moins de 955 000 ça c'est une seule transaction parmi les centaines de transactions qu'on fait j'ai acheté un bâtiment mon premier gros bâtiment c'était un neuf logement que j'ai acheté à Sherbrooke quand je l'ai acheté à 722 500 on a mis un gros 300 000 de rénovation là dedans bien sûr tu connais la source des fonds on va chercher les fonds exactement dans le système financier et ce qui s'est passé c'est qu'après évaluation ce bâtiment là valait à 1 million 900 donc on parle de créer un peu plus ou un peu moins d'un million de valeurs et ce c'est dans l'espace de 12 mois mais encore une fois je ne l'aurais jamais fait si je n'ai pas rencontré des gens si je n'étais pas formé si je n'étais pas fait accompagner si je n'avais pas discuté avec des gens qui l'ont déjà fait parce que c'est très dur quand on te sort des chiffres comme ça quand tu ne l'as pas vu mais quand tu n'as pas vu des gens le faire tu dis que c'est pas possible c'est que le jour tu parles à une personne qui l'a fait et qu'elle te montre tu n'as plus d'excuses pour ne pas croire et ça débloque quelque chose dans ton cerveau donc je dirais si tu veux faire des millions si tu veux avoir un impact on parle d'argent mais c'est surtout le impact que tu peux avoir derrière imagine un peu le nombre de personnes que tu peux aider avec un million imagine un peu le nombre d'écoles que tu peux partir en Afrique tu imagines un peu le nombre d'enfants que tu peux envoyer à l'école imagine un peu le nombre d'handicapés que tu peux aider dans les hôpitaux imagine aussi le lifestyle que tu peux avoir avec ce genre de montant bah si tu veux arriver à ce niveau là il n'y a pas de secret il faut que tu côtoies des gens qui font ce genre de choses il faut que tu te mettes mal à l'aise en étant avec des gens qui font beaucoup plus que toi parce que c'est là que tu vas apprendre il n'y a pas de secret yes donc comme quoi vous voyez sur avec une seule transaction plusieurs centaines de milliers de dollars donc comme j'aime bien dire avec l'immobilier tu peux gagner plus qu'un pilote d'avion plus qu'un footballeur plus qu'un avocat confondu ça peut représenter beaucoup je vais aller plus loin c'est je suis très content pour les joueurs de foot mais la plupart je te dirais qu'après deux après trois ans après avoir arrêté de jouer ils n'ont plus une seule tune parce qu'ils ont claqué sur des voitures ils ont claqué dans les femmes ils ont claqué en boîte c'est nice d'avoir un lifestyle mais la différence entre eux et nous c'est que on est dans un secteur qu'on maîtrise où est-ce qu'on est en mesure de placer de créer de la richesse d'être en mesure de créer du wealth finalement en plaçant de l'argent dans des actifs qui prennent de la valeur mon bâtiment d'un million va me payer jusqu'à la fin de ma vie puis quand tu vis au canada tu sais ce que c'est tu peux aller chercher de l'argent sur ces bâtiments là jusqu'à la fin de ma vie ce bâtiment va être dans ma lignée ma famille mes enfants mes petits enfants il va continuer à travers des stratégies combinées dont on parlera pas ici de constamment jusqu'à la fin de ma vie de continuer à me payer et c'est là où est ce que je pense que ceux qui ont c'est une chose de faire des millions mais une fois que tu les as faits faut que tu sois en mesure de les conserver donc là on est dans un événement avec plein d'entrepreneurs qui font des gros chiffres je pense que la plupart sont à plus de six chiffres par an bah la beauté c'est bien de le faire mais derrière c'est comment tu places un montant là dans l'immobilier par exemple pour que le jour tu n'es plus en mesure de faire ton webinaire le jour est ce que tu as la vidéo tu as ton ad ne convertit plus le jour est ce que tu es plus en mesure de driver du trafic bah tu continues quand même à générer de l'argent à travers tes bâtiments donc moi je crois fortement à l'investissement on est au bon endroit au bon moment le canada c'est l'avenir donc moi j'encourage fortement les gens à investir en deux en trois choses en eux c'est la base n'investis pas en toi si tu ne grandis pas tu n'auras pas des résultats différents deuxièmement d'investir dans l'immobilier mais aussi d'investir dans des business donc créer des business ou d'acheter des business mais c'est les vecteurs d'enrichissement qui sont faux enfin excellent donc guys vous savez ce qu'il vous reste à faire passer à l'action vous investissez également l'immobilier merci auriel toujours un plaisir on va continuer la soirée on en ramène le prochain pour donc on est de retour toujours chez moi donc rencontre avec les entrepreneurs donc voilà tu connais le concept 1 comment devenir riche comment entreprendre au canada donc je te ramène des entrepreneurs des jeunes les personnes qui sont actifs et qui ont des résultats donc on a ici mon ami alex la forme enchanté et c'est donc voilà alex est ce que tu pourrais rapidement te présenter dire un peu ce que tu fais ton parcours comment tu en as arrivé là et voilà si tu veux peut-être partager des chiffres et surtout inspirer une personne parce que c'est ya beaucoup de personnes qui se disent voilà je me lancer sur internet est ce que c'est vrai je me lancer dans le business et des fois on partage des chiffres on donne des on partage des choses sur internet mais il n'y a pas de concret donc là l'idée c'est de vraiment rentrer dans le vif du sujet 1 2 3 conseils de montrer un peu ce que tu sais faire ce que tu as fait ce que tu as compris pour inspirer le monde parfait déjà merci florent pour cette exposition c'est gentil moi personnellement dans le fond j'ai commencé dans le domaine de la vente donc j'ai commencé dans le porte à porte j'ai fait ça pendant deux ans ça m'a permis déjà là de créer vraiment les les skills de base soit avoir la confiance la discipline la work ethic que ça prend justement pour atteindre un certain niveau puis par la suite j'ai découvert en fait le monde digital qui est fait que le monde plus précisément du coaching consulting les high ticket offer puis c'est une phrase de warren buffett qui m'a vraiment qui m'a vraiment inspiré puis il a dit en fait c'est pas comment fort sur rame c'est dans quel bateau tu te situe puis c'est là en fait que j'ai réalisé que une des choses les plus importantes c'était le leverage que tu étais capable d'avoir dans l'opportunité dans laquelle tu étais parce que dans le porte à porte j'étais habitué je connais 50 100 portes par jour puis c'est du travail de l'assureur puis c'est super important de travailler fort il ya personne qui veut réussir en en étant l'âge puis en faisant rien mais aujourd'hui en 2023 je pense qu'on a toutes les opportunités on a tous les outils avec les ailes internet les réseaux sociaux pour avoir plus de leverage puis être capable d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts donc en faisant beaucoup d'efforts avoir encore plus de résultats et si moi ce bateau là pour moi mais ça a été le high ticket closing donc je réalisais qu'il y avait beaucoup de gens sur internet qui avaient une expertise qui avait qui avait quelque chose à offrir mais qui avait pas tout le temps le temps de s'occuper de la partie des ventes de s'occuper de la partie du marketing donc c'est là où j'étais capable de monétiser ça c'est dans le porte à porte j'étais habitué à des chiffres assez constant puis quand j'étais arrivé dans le remote closing en fait d'après mon deuxième mois le deuxième mois je dirais qu'ils m'ont fait 11 000 $ wow puis après ça le meilleur mois directement après en six mois j'ai atteint les 18 000 $ qui a été mon meilleur mois là dedans et c'est là à partir de là où j'ai commencé à avoir beaucoup beaucoup de demandes alex comment tu fais c'est quoi le domaine etc puis j'ai commencé un petit peu à montrer aux autres comment faire aussi excellent tu as quel âge aujourd'hui 22 ans incroyable en fait je suis plus juste dans mes inspirants parce que et c'est ça c'est vraiment c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo c'est que moi j'ai commencé tant moi j'ai comme moi aujourd'hui j'ai 33 ans au montant la vidéo et moi j'ai comment j'ai démarré à 22 j'avais qu'à j'avais 25 26 quand je vois des personnes de voilà de moins de 25 ans je suis juste impressionné comme quoi en fait quelle que soit la provenance sociale que que soit l'âge avec la détermination peut y arriver donc du mille dollars sur un mois est ce que tu pourrais penser faire ça tour à ton jeune âge honnêtement c'est ici une grosse question de croyance aussi si tu m'avais demandé ce que j'étais au cégep non si tu m'aurais demandé ça ensuite quand j'ai ouvert mes yeux un petit peu par rapport au monde digital ouais j'y croyais c'est pour ça aussi je pense que j'ai fait excellent et là c'est quoi tes objectifs assure je sais pas sur les 12 36 prochains mois ben en fait c'est de passer de vendre l'offre à quelqu'un d'autre à vendre ma propre ma propre offre donc là on est en train de monter un oeuvre justement où on aide les gens à faire comme j'ai fait puis se lancer dans la vente en ligne puis un des objectifs là ça va être les 100 000 par mois attend mais les 18 000 c'est en commission ça c'est en commission wow ah c'est énorme c'est avec l'offre de quelqu'un d'autre tu avais closé genre mais tu l'as généré combien parce qu'en fait juste pour ouvrir le contexte c'est qu'en fait qu'on dit à étiquette closing c'est le en fait c'est le fait de vendre des produits d'autres personnes c'est à dire tu vends des produits haut de gamme ouais donc par exemple quelqu'un il a un produit à 5000 et plus toi tu t'occupes de la vente donc tu as perçu 18000 dollars en commission ça veut dire que pour cette personne tu as gêné 180 ça c'est sur un mois ouais on voit comme quoi les amis c'est possible d'avoir d'atteindre ce genre de résultats à moins de 25 ans et qu'est ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite peut-être se lancer dans ce domaine ou tout autre domaine quel état d'esprit ça prend quelle est la premièrement comme tu viens de me demander ça ça porte des croyances il ya beaucoup de gens qui vont voir les opportunités en ligne déjà ils vont associer sur un scam ou ils vont associer cela de l'argent rapide fait déjà là si tu penses que ça va être facile tu es pas à la bonne endroit si tu penses que c'est impossible puis que tu as les mauvaises croyances tu es pas à la bonne endroit non plus fait qu'une fois que tu sais que c'est possible mais ça va demander du travail par la suite c'est d'aller chercher les skills fait que les skills ils viennent de deux façons premièrement la pratique le nombre d'itérations tu fais les répétitions puis la deuxième chose c'est d'avoir les bons mentors les bons coachs les bons exemples pour apprendre la bonne chose avec ça je dirais que c'est s'entourer de quelqu'un qui peut te mentorer qui peut te guider là dedans puis passer à l'action massivement comme on dit la pratique comme il ya un lien proverbe de brosser qui dit je ne crains pas celui qui a fait mille coups mais je crains celui qui a fait mille fois un coup donc si c'est pratiqué mille fois c'est donc c'est ça donc c'est la pratique comme quoi voilà le fait de répéter aussi c'est ça qui crée l'expertise en tout cas merci alex j'ai envie de t'avoir coupé sur cette belle soirée mais j'espère que tu passes un bon moment et voilà on va vous ramener d'autres entrepreneurs qui tout jeune comme alex accomplissent de grandes choses merci à toi donc on est de retour au toujours chez moi dans le cas d'un mastermind donc on organise un événement privé avec des jeunes entrepreneurs à succès qui ont accompli des résultats incroyables que je sois en immobilier en business voilà donc je te ramène des personnes vraiment comme ça je te ramène des personnes qui passent à l'action donc on a ici présent fabrice la forme c'est merci de l'invitation donc fabrice est ce que je peux rapidement nous dire un peu ce que tu fais voilà comment tu t'es lancé en affaires quels sont les résultats que tu as pu obtenir parce que l'idée de ce concept c'est quoi c'est de montrer aux jeunes aux immigrants aux citoyens ici au canada comment est ce que c'est possible pour des jeunes comme nous comme toi au nombre de personnes ici présents d'avoir des résultats et qu'est ce qui t'a fait qu'est ce qui a fait en sorte que tu puisses avoir des résultats et dans quoi tu t'es lancé et voilà quels sont tes conseils aujourd'hui pour eux avec grand plaisir fait que moi premièrement je tiens à mentionner au fait que ça apparaît pas dans mon accent mais je suis un immigré je viens de la suisse je suis dans un petit village dans le fond puis mon message que je veux vraiment faire penser c'est que on l'entend tout le temps mais tu sais c'est jamais assez c'est que c'est tellement possible faut juste commencer dans le sens que moi j'étais arrivé ici il ya quelques années au Québec j'ai un petit village en suisse vraiment un petit village de 500 habitants puis je suis arrivé ici j'ai dû apprendre la langue j'ai dû vraiment développer puis en quelques années dans le fond je suis allé à l'école j'ai eu un parcours très traditionnel je suis allé faire une école de police puis par la suite j'ai eu comme une réalisation je veux dire de qui peut-être c'est pas le meilleur chemin pour moi peut-être que je veux plus aller dans le chemin entrepreneuriat avoir du succès faire de l'argent avoir un impact un impact à une grande échelle puis je savais pas par où commencer souvent c'est ça on sait pas vraiment par où commencer on sait pas à qui s'adresser quand on n'a pas de la famille ou des entourages qui sont dans le domaine de la business fait qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mon téléphone on est en 2000 on est en 2018 j'ai écrit à tous les gens que je voyais sur instagram qui avait un beau lifestyle des lamborghini du lifestyle c'était mon premier réflexe puis le soir même je me suis retrouvé dans une maison en fait dans un gars qui avait une lamborghini puis c'est lui il me présentait une opportunité fait des fois faut faire attention à qui on croise mais là je suis tombé sur les bonnes personnes puis des fois on ressent puis c'est comme ça que j'ai démarré dans le marketing des réseaux en fait il ya quatre ans et j'ai vraiment commencé dans le marketing des réseaux par la suite ça c'est vraiment on va dire ça a été de plus en plus sa scale parce que en fait j'ai passé ma vie à faire ça pendant un an et les opportunités sont venues les contacts ok quand quand tu mets ton énergie dans quelque chose du attractif fait que c'est ça qui est arrivé puis par la suite ben c'est là où j'ai j'ai découvert l'industrie de la vente en général donc la vente directe commencer dans le porte à porte knock some doors right incroyable expérience autant pour le mindset autant pour la connaissance en tant que tel de la vente qui était un skill ce qui est un skill en or right c'est la base c'est la base fait que c'est ça fait que j'ai commencé là dedans puis par la suite j'ai eu l'occasion de partir des entreprises plus traditionnelles ce déménagement des compagnies pour une expérience en en entrepreneuriat pour la suite finir avec une compagnie qui s'appelle windows volt une compagnie marketing marketing digital que j'ai parti aujourd'hui tu accompagnes c'est ça tu accompagne les entrepreneurs à à croître en ligne à c'est sans avoir ou à faire la publicité et c'est c'est ouais exactement dans le fond nous on sait plus du b2b donc et business to business ok d'accord on travaille dans le fond fait qu'on travaille avec des influenceurs puis dans le fond qu'est ce qu'on fait c'est qu'on aide les entreprises ou les entrepreneurs à avoir plus de visibilité sur leur page en fait ou leurs réseaux sociaux fait que ça c'est un des projets numéro un que j'ai lancé dans les derniers mois puis là actuellement ben avec la demande que je reçois beaucoup du high ticket closing on est en train de partir une offre très bientôt pour ça aussi excellent voilà ça c'est donc là tu as vraiment deux casquettes marketing à la fois vendée c'est ça les deux gros piliers pour les business à dire aujourd'hui le marketing ça permet d'attirer les personnes et la vente ben ça permet de convertir donc si vous devez maîtriser ces deux ces deux skills si je veux dire pour pouvoir croître votre business est-ce que tu peux nous partager si tu es à l'aise avec ça ben voilà sur un mois par exemple combien tu as pu générer ou combien tu as pu aider les enfin je sais pas des partenaires ou si tu as dû faire des ventes pour quelqu'un quel est le plus gros volume d'affaires que tu aies pu générer en l'espace de peut-être un mois voilà si tu es à l'aise avec ça absolument dans le fond c'est c'est juste je te pose la question parce que dans le fond il y a du mlm ça c'est plus right c'est avec une du leverage tu utilises beaucoup de personnes tu as en tant que serve du web que j'ai eu l'occasion puis en tant que business owner fait que c'est comme trois types de revenus qui peuvent être quand tu veux celui avec lequel tu es le plus à l'aise lequel tu dis ok c'est là où j'ai le plus où je suis fier tu vois je te dis dans cela j'ai vraiment travaillé j'ai pu avoir de bons résultats fait que je te dirais j'ai pas mal été tout le temps fier chaque chaque de chaque premier dollar que j'ai eu l'occasion de faire en moi même avec l'entrepreneur j'ai tout le temps été vraiment très très fier mais je te dirais que c'est sûr que la barrière du 10 000 par mois quand tu quand tu le fais en tant que sales rep c'est de la bonne argent puis c'est là que tu commences à faire tes preuves puis à savoir que tu amènes de la valeur sur le marché c'est que ça commence à être sérieux ça fait que c'est quand j'ai atteint ce stade là je me suis senti confiant pour aller de l'avant puis puis toute explosion et laisse moi tu dire que le 10 000 après c'est la fusée là donc c'est quoi c'est après c'est quoi tes objectifs là sur les 12 36 prochains mois actuellement là on veut vraiment permettre on veut donner l'opportunité ou un maximum de personnes d'aller chercher ce 10 000 par mois là ok en ayant des opportunités en ligne parce qu'il y en a tellement de nos jours c'est juste fou fait qu'elles sont elles sont là il faut juste aller les chercher fait que nous on veut donner la possibilité la plus facile sur un plateau d'argent à des personnes de devenir avec nous de commencer avec nous au sein de nos entreprises puis de commencer à faire 10 000 par mois avec un skill sur internet que ce soit le closing que ce soit être un personnel assistant VA à toutes les skills en freelancing dans le fond on veut pouvoir aider des personnes à atteindre 10 000 par mois en maîtrisant un skills donc on donne toutes les ressources que ce soit les formations que ce soit le placement ok ça c'est excellent et quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer qui doute peut-être qu'il se dit est ce que c'est possible comment voilà le meilleur conseil que je pourrais donner en termes d'état d'esprit en termes de oui à les stratégies qu'est ce que tu dirais à ton jeune toi d'il ya de cela quelques années qui peut-être doute ou qui se dit c'est pas possible de dire premièrement si la personne écoute la vidéo en ce moment on va se dire est à bonne place c'est déjà bon c'est déjà bon qu'elles te suivent là maintenant ce que je te conseillerais c'est de fermer la vidéo maintenant ben attends qu'on finit puis passe direct à l'action passe à l'action va sur ton téléphone va regarder des personnes qui t'inspirent écris leur c'est de leur écrire c'est la business c'est de la communication c'est des relations fait bâtir des relations go puis les opportunités vont venir à toi assure toi que c'est la bonne chose pour toi prends le temps de penser mais go action action excellent merci merci passe à l'action vous suivez vous suivez toutes les personnes qu'on vous a présenté et comme quoi c'est possible quel que soit votre provenance ou ça vous voyez fabrice la suisse un village de 500 personnes aujourd'hui voilà il arrive à gérer plus il ne va pas moi à moins de 25 ans une fois de plus vraiment gagne si vous passez à l'action est vraiment merci à merci à vous nous avons écouté merci à toi également on se retrouve très prochainement vous like et partager un maximum de personnes on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition c'est Fioran de global investisseurs à très bientôt si tu veux en savoir plus envoie moi le mot immo en commentaire et abonne toi à mon compte merci à tous